La mise à disposition des manuels scolaires dans le bassin pédagogique de l'Augoué-Maritime, c'est l'objectif principal du séjour du ministre de l'Éducation nationale à Port-Jonti. C'est moins de 30 000 manuels qui sont concernés pour la province de l'Augoué-Maritime et nous rappelons toujours que c'est d'abord pour les établissements publics et nous avons profité pour sensibiliser nos collaborateurs sur l'interdiction de la vente de ces manuels-là, rappeler également les mesures fortes qui ont été prises par le président de la transition pour valoriser la fonction enseignante avec les mille postes budgétaires, le retour de la bourse au secondaire, le respect justement de la gratuité des frais d'inscription. Une visite de terrain au sein des établissements sous tutelle a conduit le membre du gouvernement tour à tour à l'école nationale de commerce puis au lycée technique Jean-Fidèle Otondo où elle a déploré la qualité des travaux réalisés dans le cadre du projet BAD. Je suis insatisfaite par rapport aux travaux qui ont été exécutés dans le cadre du projet BAD. Nous étions au lycée technique Otondo, nous étions à l'école de commerce. Il y a un peu plus d'un an déjà la barrière avait été refaite, nous sommes venus, nous avons constaté des murs qui se lézardent à nouveau, nous constatons que les problèmes d'étanchéité demeurent. Alors nous nous posons des questions sur le sérieux des entreprises qui ont exécuté les travaux et sur les bureaux de contrôle. Déjà moi qui ne suis pas une experte, je suis insatisfaite, mais je pense que quand nos experts à nous vont regarder ça dans le détail, il y a une insatisfaction. Et ce que je déplore, c'est que nous sommes dans des lycées techniques, nous avons des élèves dans ces filières, pourquoi nos élèves n'arrivent pas à aller en stage là-bas ? Au centre multisectoriel de Ntchengue, où près de 300 étudiants sont impatients de débuter les cours, Camélien Doutoum-leclerc après état des lieux rassure. En ce qui concerne le centre multisectoriel de Ntchengue, il y a différents problèmes. Il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Les cours n'ont pas encore démarré parce qu'il faut que les stagiaires viennent et trouvent toutes les commodités pratiques. Justement, nous sommes venus toucher du doigt, il y a des rapports qui ont été faits. Nous mutualisons vraiment nos efforts et les services avec le ministère de l'énergie pour trouver des solutions très rapides en ce qui concerne les questions énergétiques, mais pas que. Bien sûr, les formateurs aussi doivent arriver. Il y a un certain nombre de petites difficultés qu'il faut résoudre très rapidement parce qu'il faut que l'année scolaire commence avant janvier 2024. Le ministre a également visité les internats scolaires censés être opérationnels dans un avenir proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !